Je voudrais savoir les métiers, les types de métiers que vous aviez au sein de la coopérative et aussi s'il y a des postes administratifs plus génériques de la production ou des producteurs. D'accord. Alors en fait, il y a deux types de métiers. Il y a d'abord des métiers chez les maraîchers qui sont essentiellement axés sur la cueillette des tomates et des fraises. Ensuite, dans l'activité de la coopérative, là, c'est une vaste gamme d'activités que nous avons puisque ça va de la conduite des machines, par exemple, en station pour conditionner des produits. Ça peut aller à des métiers de chariste, des métiers de marketing, des métiers dans les assistantes administratives et puis aussi des métiers dans tout ce qui est électronique et maintenance suivie des activités de production toujours en station, donc dans les machines qui assurent le conditionnement. Voilà. C'est très, très large, en fait. Et parmi tous ces métiers-là, vous recrutez régulièrement ou ça dépend de quel type de poste ? Alors en fait, la particularité de notre métier, c'est que nous avons une activité saisonnière. Donc nous, on a une partie des salariés qui ont des contrats en contrat à durée déterminée et une autre partie qui sont des contrats saisonniers de 8 mois. Donc les contrats saisonniers de 8 mois démarrent en général vers le mois de mars-avril pour s'achever au mois d'octobre-novembre. Et ces activités sont des activités pour lesquelles on a des renouvellements tous les ans. Il y a des salariés qui reviennent tous les ans depuis plusieurs années, depuis 30 ans certains, puisque pendant les mois où ils ne travaillent pas chez nous, ils trouvent d'autres activités ailleurs et ça leur permet d'avoir un revenu annuel complet. Sinon, donc pour les salariés qui sont en CDI, là ce sont des métiers, on va dire, un peu peut-être plus... qui demandent plus de formation, c'est du contrôle de gestion, je vous ai dit tout à l'heure, il y a du marketing, il peut y avoir des métiers dans le commerce. En tout, dans l'entreprise, il y a 14 services différents, donc des activités, comme par exemple aussi la production d'insectes. Donc ça c'est vraiment très très spécialisé, mais ça représente aussi des métiers que... Je ne vais pas tous les lister parce que ça serait un petit peu long, mais c'est une entreprise sur laquelle effectivement il y a un panel d'activités très très large. Le travail des serres se fait intégralement, manuellement aujourd'hui, et on n'a aucune mécanisation qui nous permette de faire le travail des plantes. Donc évidemment, gros gros besoin en main d'oeuvre dans les serres. Vous pouvez nous parler de l'ombre de... comment dire... de personnes que vous embauchez ou que vous recortez ? Alors nous, sur l'exploitation, l'effectif, on a donc ma femme et moi qui sommes présents, bien entendu. On a une équipe de 9 salariés permanents, ils sont là toute l'année. Et ensuite, l'effectif monte jusqu'à 25, 27 personnes à partir de maintenant, on va dire à partir du début du mois de mai, qui est vraiment la pleine période de production, donc pendant laquelle il faut que l'équipe soit renforcée pour faire tous les travaux. Tous vos salariés, ils ont un niveau de diplôme, ou même s'ils n'ont pas de qualification, ils peuvent être embauchés chez vous ? Oui, bien sûr. Alors parmi les salariés permanents, il y a bien entendu deux responsables, dont un qui est le responsable des cultures, qui a des compétences en agronomie. Lui, il a fait des études spécialement pour ça. Il a un bac plus 2. Donc voilà, il est donc compétent et maîtrise bien la partie culturelle. Il y a une seconde personne qui a, lui, un bac, mais qui n'avait strictement rien à voir avec le métier qu'il fait aujourd'hui, puisqu'il a un bac, je crois, en électricité. Et lui, il s'occupe de la partie gestion des ressources humaines, donc qui est un gros travail chez nous, parce qu'il faut préparer, bien entendu, les plannings des salariés, les plannings des différents travaux à réaliser chaque semaine. Donc lui, il s'occupe de ça. Après, le reste de l'équipe permanente, on va dire, de la SER, ils ont aussi des tâches qui leur sont bien, comment dirais-je, réparties entre eux. Et donc après, on a bien entendu la main-d'œuvre saisonnière qui nous rejoint au fil de la saison. Est-ce que vous formez des jeunes ou des personnes qui sont en reconversion de métier aussi ? Énormément. Alors je pense que ça, ça va bientôt faire 20 ans qu'on est installé. Évidemment, il en est passé énormément de jeunes dans notre exploitation et globalement dans les exploitations de Savéole. Et en même temps, je crois que ça peut être un tremplin aussi dans l'entrée dans la vie active pour bon nombre de gens, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir de diplôme pour venir travailler dans une serre de tomates. Il faut simplement avoir la volonté, l'envie de se lever le matin et on prend son courage à demain. Et puis voilà, on vient pour effectuer des travaux de récolte, des travaux de taille, d'entretien, des plans. Et ce travail-là peut être très diversifié pour des gens qui démontrent une vraie volonté d'apprendre et de découvrir, parce qu'il y a plein de métiers à faire dans une serre de production de tomates ou des autres produits que l'on a, la coopérative Savéole, bien entendu. Et après, ces jeunes-là, on en a vu plusieurs qui, après quelques années passées chez nous, ont soit trouvé du travail dans le métier dans lequel ils souhaitaient vraiment travailler, parce que sur leur CV, ça permet de montrer aussi qu'ils ont su faire autre chose que ce qu'ils ont appris sur les membres de l'école. – Alors, quelle est la démarche à suivre pour des jeunes qui voudraient travailler dans les serres, très concrètement ? – Alors déjà, le premier point, si on est jeune, il ne faut pas demander aux parents de prendre au téléphone et de le faire à sa place. Il faut d'abord le faire soi-même. C'est bien d'être courageux, motivé à 18-20 ans. Il faut prendre l'initiative et le faire soi-même. Il faut bien entendu préparer un petit CV pour déjà montrer ce qu'on a fait comme études et quels sont les loisirs et dans quoi on est engagé éventuellement dans la vie au quotidien. Et donc, venir démarcher dans les exploitations, là, il faut aller frapper à la porte des serres, rentrer dans les serres, se présenter, le faire assez tôt en saison, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mars-avril, pour des jeunes qui cherchent du boulot l'été, venir quand même assez tôt parce qu'il faut que dans les serres, les plannings soient organisés suffisamment à l'avance. Donc ça, c'est un premier point. Et je crois que le mettre mot chez quelqu'un qui va chercher un emploi, mais je crois que c'est n'importe où, c'est pareil, il y a les cinq premières minutes pour convaincre. Et je crois qu'au-delà du curriculum vitae, je pense que c'est le comportement, l'attitude, bien entendu, qui fera qu'on verra si la personne est vraiment motivée ou pas. Et ces cinq premières minutes, on va dire qu'elles sont primordiales. Et une fois qu'on a commencé à engager un échange avec la personne qui est en recherche d'emploi, bien entendu, on va voir un petit peu si les quelques explications qu'on va donner, parce qu'il faut aller dans les serres, c'est ma femme qui s'occupe de cette partie-là, elle va dans les serres avec les candidats, elle va voir le chef d'équipe, elle va voir le chef de culture pour présenter déjà la personne. Et après avoir échangé pendant un certain temps, on verra si le profil de la personne peut correspondre ou pas à nos attentes, et si la motivation est bien réelle ou non pour venir éventuellement travailler dans nos serres. L'emploi des bourdons comme des autres insectes auxiliaires est développé maintenant depuis une trentaine d'années dans toutes les serres de la région et de France. Si vous pouvez nous parler d'un journée type de votre métier, ou de ce que vous faites à une journée, tout ce qui peut englober votre métier ? On n'a pas forcément de journée type, parce qu'on travaille plutôt sur une semaine complète. On va dire qu'au cours d'une semaine, on va faire en sorte que les bourdons... C'est difficile à dire. Notre but, en fait, est qu'une reine de bourdon puisse donner naissance à une colonie suffisamment développée pour aller sous serre. Donc il y a plein, plein de manips qui se font sur environ, non pas une journée, mais qui se font sur deux mois. En fait, une reine de bourdon doit être accouplée pour pouvoir pondre. Elle passe ensuite trois mois dans un frigo. En fait, on parle d'hibernation. Ce n'est pas le terme exact, exactement, ça s'appelle la diapose. Donc, et au bout de trois mois, on sort le nombre de reines dont on a besoin chaque semaine. Donc, chaque semaine, on sort à peu près 1000 reines du frigo. Et ces 1000 reines vont nous permettre de fournir à peu près 500 ruches de bourdon. Est-ce que c'est compliqué d'entretenir des ruches ou des insectes en eux-mêmes ? Compliqué, ce n'est pas le mot, sauf que pour pouvoir élever des insectes de manière en nombre, en fait, il faut sans doute à peu près deux ans d'expérience avant de pouvoir se débrouiller tout seul. En termes d'emploi, est-ce que c'est un marché qui emploie beaucoup de salariés ? Alors, si on parle de nous, juste élevage de sa véole, forcément, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'emplois. Même si on est quand même une équipe aujourd'hui d'une dizaine de personnes. En fait, on est huit personnes titulaires. Et en général, au cours d'une année, on a deux, voire trois saisonniers en plus. Mais vous n'embrouchez pas en s'éveiller, mais c'est juste saisonnier. Disons que l'équipe est au complet depuis déjà pas mal de temps. Donc forcément, pour le moment, tant qu'on n'a pas de nouveaux marchés ou de nouvel insecte à élever, on n'a pas besoin de nouvelles personnes. Donc ici, nous sommes dans une serre où nous faisons des expérimentations variétales. Donc on teste plusieurs variétés de tomates. Il y a plus de 200 variétés testées. Donc on est amené à récolter les tomates, enfin à cultiver les tomates comme chez les producteurs, mais à petite échelle sur des petites parcelles pour identifier chaque parcelle et essayer de faire ressortir des variétés qui, peut-être par le futur, pourront être promouilleuses. Vous pouviez nous parler de votre parcours professionnel, des études que vous avez prises et tout ? Oui. Alors j'ai commencé par un... Donc j'ai fait une scolette classique jusqu'à la troisième. Ensuite j'ai effectué un BEP agricole en production sous serre. Suite à ça, un bac pro et ensuite un BTS, toujours pareil, en production horticole. Et au niveau de la recherche d'événements, vous n'avez pas passé un certificat qui justifie cette branche de métier-là ? Non, pas du tout. Suite à mon BTS, j'ai acquérir de l'expérience chez des producteurs du côté de Saint-Paul-de-Léon. J'ai travaillé en plantes fleuries, donc toujours en serre. Après j'ai travaillé dans un lycée agricole comme salariée sur l'exploitation pédagogique. Et du fait de mes acquis et de mon expérience, j'ai pu acquérir ce poste-là en recherche et développement. Et au niveau d'aujourd'hui, ce métier-là, il débouche sur de l'emploi ou plus ? Ou c'est pas plus recruté ? En fait, ici, au niveau de l'emploi, en recherche et développement, je vais être la seule à avoir ce poste-là. Après, dans la serre, c'est plus au niveau de la serre où là, j'ai besoin de saisonnier pour travailler en production. Au niveau des variétés de tomates, vous en découvrez à peu près combien sur une année ? Ça vous arrive d'en découvrir beaucoup ? Ou c'est assez aléatoire ? Ça peut être très aléatoire. Cette année, à titre d'exemple, il y a 4-5 variétés qui sont ressorties du lot par rapport à ce qu'on a testé l'année dernière. Après, avant de les mettre en place à grande échelle chez les producteurs, il y a encore une autre étape. Nous, on les teste encore ici à une autre échelle. Donc, aussi vite sur l'espace d'une année, il n'y a peut-être qu'une variété qui va ressortir. C'est un travail très long en fait. Je suis chef de produit, donc je suis intégrée au service marketing. Et puis, j'ai plusieurs missions, notamment la gestion de toute la partie web, des réseaux sociaux. Je m'occupe également du développement produit, donc du concept à la mise sur le marché, des relations presse, et puis de l'organisation d'événements. Donc, ça peut être des événements au niveau local sur du sponsoring sportif, parce que ça veut aller très impliquer en fait sur le territoire. Quelles sont vos études qui vous ont envie de faire des services marketing ? Alors, moi, j'ai un parcours pas forcément typique en fait. J'ai commencé par une licence de biologie. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieurs qui était spécialisée en alimentation santé, donc dans l'agroalimentaire. Et je me suis spécialisée juste en dernière année en fait, en marketing, communication. Quelles sont les méthodes de recrutement chez Saint-Germain ? Les méthodes de recrutement, c'est assez classique en fait. On a des offres qui sortent et ensuite, il y a souvent un entretien avec la responsable de service, puis avec la DRH. Et puis, il peut y avoir plusieurs étapes en fait, en fonction du poste, du niveau de compétence. Donc voilà, ça passe toujours à la base par un CV, une lettre de motivation. Quels sont tous les métiers qui existent chez Stavio ? C'est impossible de pratiquer. Il y a une grande multitude de métiers. On a déjà deux parties bien distinctes. Là, on va avoir une partie plus production en serre. Donc on va avoir le métier de producteur. Donc le producteur va s'occuper de la gestion financière, administrative, humaine de son exploitation. En plus de suivre, bien sûr, les cultures. Au sein de l'exploitation, on va avoir un chef de culture aussi qui va vraiment s'occuper du suivi technique. Puis ensuite, on va avoir des cueilleurs. Et en fonction de la taille de l'exploitation, il peut y avoir plusieurs strates, mais de manière plus classique, c'est ça. Et puis au sein de la coopérative, on a toutes les fonctions support ici au siège. Donc on va avoir la partie comptabilité, ressources humaines, commerce, logistique. Et puis après, station, marketing, bien sûr, j'ai oublié mon domaine. Et puis après, au sein des stations, on va avoir différents métiers aussi liés au conditionnement, à l'emballage. Quelles sont les différentes tâches à accomplir au niveau de la serre pour la fraise ? Alors pour la fraise, le plus gros travail d'une fraise, c'est la récolte. Donc on plante des plants au mois de décembre. Là, ça prend une serre comme ça, ça prend une semaine. Après, on n'a rien à faire dessus. On laisse le plant pousser. Le premier travail qu'on fait, c'est en février, c'est qu'il y a des fleurs. Dès que les fleurs arrivent, on doit peigner le plant de fraise. C'est-à-dire qu'on doit séparer les fleurs des fruits. Pour que les fleurs ne soient pas à l'intérieur de la culture, mais à l'extérieur. Comme on verra tout à l'heure où on trouvait ça. Une fois que c'est peigné, les bourdons ont accès aux fleurs beaucoup plus facilement. Et dès que le fruit grossit, après c'est la récolte. Et la récolte, ça occupe à peu près 60% du temps de travail sur une fraise, c'est la récolte. Dès qu'on commence à ramasser, on ne fait plus que ça. Jusqu'à la fin de récolte. Et on doit passer chaque cercle deux fois par semaine. Donc on a une grosse demande de manœuvre. Nous, à partir de début mars jusqu'à fin juillet, dès que la saison est finie. Donc pour planter ici, au mois de décembre, on était 4-5 à planter. Donc il n'y a pas trop de boulot. Mais à partir du début mars, on embauche. Et là, seulement on est 20 personnes à peu près, c'est une exploitation. La main-d'oeuvre saisonnière, c'est un travail saisonnier. On embaucherait bien les gens plus longtemps, mais le problème, c'est qu'on parle que les CDD, ce sont les emplois précaires. Mais quand tu fais un travail CDD, tu ne peux pas non plus embaucher les gens toute l'année. Sinon, je ferai un an et puis je tirerai ma gaule à la fin de l'année, c'est fini. Donc on a beaucoup de saisonniers. Mais on est près de Brest, donc on a beaucoup de salariés qui cherchent du boulot. Et ça intéresse beaucoup de gens à travailler 4-5 mois, 6 mois à l'année. Sur la plantation de ces plantes-là, est-ce que je peux postuler ici ? Oui, moi je remploie en permanence les gens qui ont déjà travaillé une saison chez moi. Mais j'en ai des gens qui font ça pendant une année et qui, l'année d'après, ont trouvé autre chose. J'ai une équipe de base qui est là depuis une quinzaine d'années. Mais tous les ans, je forme 5-6 personnes, des gens qui ont arrêté, qui ont fait une saison chez moi et qui font autre chose après. On embauche 4-5 personnes tous les ans. Après, on ne garde que les meilleurs, la sélection est très dure. Moi, en fait, je n'ai pas vraiment d'expérience sur les presse, mais j'ai planté des bananes. Oui, oui, oui. Ah, mais nous, on a des gens qui n'ont jamais travaillé dans une serre, qu'on embauche, qu'on forme. Ce n'est pas un problème. J'ai vu, il n'y avait quasiment que des femmes ici. Oui, alors dans les fraises, 97-98% des femmes qui travaillent, dans les serres, ce ne sont que des femmes. Que des femmes. Oui, parce qu'elles sont plus ponctuelles que les mecs, qu'elles sont plus méticuleuses. Pas forcément plus facile à gérer, parce que quand on en a 20, en même temps, ce n'est pas facile. En tomate, je crois que c'est plus équilibré. Il y a plus d'hommes à travailler en tomate qu'en fraise. En fraise, il y a très peu d'hommes qui récoltent des fraises. Pourquoi ? C'est une question d'être méticuleux, du travail méticuleux. Il faut être précis. Quand on ramasse une fraise, on ne la touche pas. Et quand tu fais ça à 8 heures par jour, c'est un boulot. Il faut des ongles déjà. Je dis aux filles, vous pouvez ronger, vous en gardez 4 par main. Ces deux-là, il faut être avec des ongles dessus. Les autres, après, on s'en fout. Parce que moi, je n'ai pas un mâche de coupe. Ce n'est pas bon. Il faudrait en moins garder deux là et deux là. Il y en a quatre, parce que sinon, c'est à mi-temps. Donc, les gens ramassent toute la journée. Et des femmes, c'est comme ça. Il y a moins de trucs à porter. En tomate, c'est un peu plus physique peut-être. Mais en fraise, non, j'ai que des femmes à ramasser. Quels sont les métiers qu'on a ici, chez vous ? Les métiers, c'est chef de culture, récolteur et feuilleur. Et ensuite, un métier un peu plus qualifié, les personnes qui roulent, palisseur et rouleur. C'est des métiers spécifiques au conditionnement également ? Voilà, au conditionnement. On a un peu de personnes qui font de la pesée, du conditionnement, c'est-à-dire du calibrage. C'est-à-dire, ils trient les fruits suivant leur diamètre et les mettent dans des alvéoles bien spécifiques. Bon, ça, c'est des équipes qu'on forme un peu sur le tas. Par rapport au recrutement des jeunes de moins de 25 ans, est-ce qu'il y en a beaucoup chez vous ? Alors, j'ai beaucoup d'étudiants quand même. Je dois en avoir sept ou huit en ce moment, je pense, en moins de 25 ans. Je n'ai jamais fait la moyenne d'âge d'entreprise, mais ça va d'aujourd'hui. Alors, le plus jeune, il doit avoir 19 ans. Et le plus ancien, il doit avoir Jacques, il doit avoir 60 ou 61. Donc voilà, il y a à peu près un départ en retraite tous les deux ans ici. Ce sont des contrats de 35 heures du coup, du lundi au vendredi ? Ce sont des contrats de 35 heures, soit 30 heures, soit 35 heures, parce qu'il y a des personnes qui veulent bien travailler en permanence dans la serre, mais seulement pour récolter les tomates ou effeuiller les tomates. Après, l'hiver, faire la vide sanitaire, ou est-ce que c'est des tâches qui sont quand même assez dures, c'est assez physique et c'est assez sale en fait, parce qu'on sort tout, donc il y a de la poussière. Donc ces personnes-là ne veulent pas faire, donc elles me demandent à faire des contrats de 30 heures. Donc elles font soit 30 heures, soit 35 heures. Mais la majorité, les deux tiers des contrats, c'est des contrats de 35 heures. Mais là, en ce moment, on fait beaucoup plus. En ce moment, c'est quand même... Tous les horaires sont annualisés en fonction de la charge de travail. Voilà, parce que des jours comme cette semaine, le lundi de Pentecôte, ce n'est pas parce que c'est férié que les tomates s'arrêtent de pousser. Ce n'est pas des boulons qu'on produit, nous, c'est des tomates, il faut bien comprendre ça. Donc les jours fériés, on est obligé de travailler tous les jours. Or, samedi et dimanche, bien sûr, on travaille du lundi au vendredi. L'accessibilité à l'entreprise par rapport à Brest, c'est comment ? C'est bien d'en parler parce que nous, aujourd'hui, on a beaucoup de saisonniers qui n'ont peut-être pas de voiture ou qui n'ont pas de permis ou qui sont au covoiturage. Mais au covoiturage, si le chauffeur, il est malade, s'il emmène 4 personnes, ces 4 personnes-là, il faut qu'elles trouvent une solution. Donc ça m'arrive de faire taxi, oui. Là, actuellement, on est 6 personnes à travailler. En journée, on travaille en 2-8. Donc on fait du vrac de 6h à 8h ou 9h du matin. Donc on est 6 personnes. Ensuite, on fait de la romaine, donc de 8h ou 9h le matin jusqu'à 17h le soir. Et là, on est beaucoup plus nombreux parce que le travail se fait plus manuel. Donc il y a beaucoup de monde sur les lignes. On est 15 personnes environ, voire plus en pleine production pendant l'été. Comment vous avez été pour postuler ici ? Je me suis envoyé une candidature spontanée. Et puis, on m'a répondu par la suite qu'il y avait une place vacante. Comment ça s'est passé ? C'était au départ un travail de saisonnier ? Oui, saisonnier au début. Et puis, après, comme ça marchait bien, ça s'est renouvelé. Les gens avec qui vous travaillez aujourd'hui sont là depuis le même temps que vous ? En généralité, il y a beaucoup de monde qui revient tous les ans. Il y a quelques nouveaux quand même. Mais depuis que je travaille ici, il y a généralement les mêmes personnes qui reviennent chaque année. Travailler dans le bruit comme ça, ça va ? Ce n'est pas toujours évident, c'est sûr. Mais bon, on s'y fait au bout d'un moment. On s'y fait. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec le bruit aussi. Quand une machine fait un certain bruit, je sais quand il y a quelque chose qui ne va pas ou alors qu'elle te tourne bien. Et ensuite, quand vous revenez chez vous, par exemple, vous arrivez quand même en temps bien, je veux dire, ça ne joue pas sur vos oreilles ? Non, 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 ça va. Ça va.